Et dans quelques instants on va passer au bon plan de Laurie, t'es bien sur Street Diamond, 19h-22h sur Radio RGB Street Diamond, 99.2, riche et riche, the big knowledge, stack up for the big knowledge Yeah, donc vous êtes bien sur Street Day et Laurie t'as pas mal de bons plans, pas mal de vibes à partager avec nous Qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut aller, qu'est-ce qu'on doit faire, Laurie, Laurie on a besoin de toi quoi J'en ai pas beaucoup, je suis un peu, mais bon j'en ai quand même deux, j'ai deux expos que je recommande Qui revient un peu à tous les sujets qu'on a abordés là ce soir Il y a l'expo Nous et les autres au Musée de l'Homme qui est en ce moment et qui a lieu jusqu'au 8 janvier Qu'il faut absolument faire, si vous avez moins de 26 ans et si vous êtes demandeur d'emploi Vous n'avez aucune excuse parce que c'est gratuit Donc non non, c'est une belle expo qui traite des préjugés qu'on peut avoir, qui est interactive Qui est ni trop longue, ni trop courte, on peut y aller avec les enfants, avec les collégiens Puis le Musée de l'Homme c'est un beau musée, on n'a pas trop l'occasion d'y aller, on est à côté du Troca Donc il faut vendre la Tour Eiffel aux enfants, comme ça vous passez au musée puis après vous allez à la Tour Eiffel C'est ce que j'ai fait de toute façon avec mon fils et voilà je recommande vivement cette expo Il y en a une deuxième qui n'est pas à Paris mais qui est à Marseille au Musée d'art contemporain Qui s'appelle Hip Hop H d'or et qui est jusqu'au 14 janvier Donc si vous allez faire un petit tour à Marseille, passer un week-end ou quoi que ce soit, c'est une expo à faire Moi j'aime beaucoup le Musée d'art contemporain de Marseille qui est un peu excentré, qui est un peu dur à trouver mais qui propose des belles expos Donc voilà c'est un de mes bons plans marseillais parce que j'aime beaucoup cette ville Après c'est pas un bon plan, mais si c'est comme un bon plan vous allez avoir l'info en exclusivité Mais Reed reprend enfin le 29 octobre, donc vous avez le temps d'acheter votre bouquin Et le bouquin qu'on a choisi pour cette session de rentrée, c'est Lettre à Adama de Assa Traoré Vous connaissez tous j'imagine Assa Traoré qui est la soeur de Adama Traoré qui est décédé dans les mains des gendarmes l'année dernière depuis sa soeur et sur tous les fronts C'est une femme hyper forte qui a décidé de faire entendre la vérité et de faire régner la justice C'est vraiment une lettre ouverte à son frère qui est très très forte, qui est pas larmoyante Moi je kiffe avoir ce livre dans le métro parce que je vois trop de petits qui me voient lire ce bouquin Et rien que de les voir regarder la couverture de mon bouquin, je me dis putain les mecs Parce qu'ils sont pas forcément dans les réseaux de ce qui sort en livre Et avoir un témoignage écrit de cette histoire parce qu'elle va loin dans les descriptions Je vous laisse découvrir le bouquin mais ça va être une belle session j'imagine autour de ce bouquin Les violences policières on en parlera jamais assez Mais le travail de Assa il est ouf, il est juste ouf Ce qu'elle fait c'est exceptionnel Elle déduit sa vie Très digne Donc j'en ai trois pour leur entrée je trouve que si vous les avez tous faits Avant la fin de l'année vous aurez un cadeau Non mais déjà vraiment ce livre là on le recommande donc n'hésitez pas ça va aider aussi la famille Parce que la famille subit beaucoup de pression Et je pense qu'elle en a vraiment besoin Et aussi ça vous donnera l'occasion de vous faire une idée ou pas selon votre avis sur le sujet Et ça fera un très 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 beau livre pour tous ceux qui aiment la lecture et qui participent au Club Read Donc vraiment lisez ce livre et même si vous l'avez pas lu vous pouvez aller au Club Read Et parler avec toutes les personnes qui seront dans l'assistance Il y a ça et on a pas besoin d'aimer la lecture pour lire ce bouquin C'est vraiment une mise à l'honneur d'un jeune de 24 ans qui est mort le jour de son anniversaire Et pour moi c'est une grosse tribune, un gros article, on n'est pas dans de la littérature, du roman, de la fin C'est engagé d'acheter ce bouquin et de le lire et de le lire surtout L'acheter c'est déjà pas mal mais de le lire c'est un engagement C'est un acte militant pour moi Guisha Madame j'ai toujours des plans Non c'est pas ça C'est en fait là j'ai trois Trois événements à vous proposer Dont un qui me concerne personnellement Ah bon ? Ça arrive rarement Alors c'est quoi ? En fait en mai, le 14 mai plus précisément En mois d'avril j'ai répondu à un petit annon sur Facebook D'une jeune fille qui recherchait des histoires de femmes noires Comment ressentait-elle leur vie en France en étant femme noire ? Et je me suis dit ouais pourquoi pas tiens ça me range bien Et elle a accepté de me prendre dans son équipe Et de cette journée de ce dimanche 14 mai 2017 On est ressorti un petit livret Un film Et sur lequel nous avons toutes posé nos voix Et qui sera présenté demain En avant-première Donc je suis un peu émue en fait Ah ça va être présenté où ? C'est comment ? On veut y aller nous aussi on veut voir c'est comment ? Alors non je vous remette pas avec moi Ouais non on y va direct Manu toi t'es allé De toute façon toi t'es un dorliste tu passes par tout Non mais moi ça m'intéresse Ouais c'est intéressant C'est un super sujet Alors ça s'appelle Four Colored Girl T'en as entendu parler ? Mais c'est un film On ne dira pas que t'es en train de manger Alors C'est un film de Tyler Perry Sur 8 destins de femme Qui est Voilà Elle a repris le thème On avait chacune un thème couleur en fait Donc il y aura du blanc Enfin vous découvrirez je sais pas tout C'est où ? Alors ça va se faire demain Entre 16h et 19h Et ça va se passer au Generator Hotel 9 11 place du colonel Fabien Paris 10ème D'accord Ouf c'est pas en banlieue La honte il est Non ce n'est pas en banlieue Donc ça c'était le Voilà c'était ce que je voulais vous présenter Ok ok T'as bien gardé la surprise T'es une bonne cachotière Une bonne cachotière Bravo bravo Et j'ai deux autres J'ai un autre événement Ok Auquel je Que je voudrais vous sensibiliser C'est par rapport à C'est par rapport à Irma En fait ce qui se passe c'est que J'ai une connaissance Qui s'appelle Julia Barrel Pour ceux qui Elle est dans la communication Entre autres qui est la compagne de Grégory Lazare Qui fait partie du groupe de compas Original H Donc voilà Elle connait du monde et autres Donc avec ses amies Elles ont créé Elles ont créé un événement En fait elles ont créé un collectif Qui s'appelle 1 plus 1 pour Saint-Martin Ah yes T'en as entendu parler ? Ouais Et il y a un gros concert qui arrive Et qui va être fait au Cabaret Sauvage Avec beaucoup d'artistes Dont je lui ai promis que j'allais lui en parler ce soir Alors j'essaie d'ouvrir la page Je crois qu'il va y avoir Thierry Cam Enfin il y a beaucoup de monde Il y a Karine, il y a plein de gens Et l'entrée c'est 12 euros Et tous les fonds seront redonnés Au sinistré de Irma Donc Il y a pas mal de gens Il y a beaucoup de monde Alors ça va se passer vendredi prochain Malheureusement pas Donc c'est vendredi 22 septembre 2017 De 19h à 22h au Cabaret Sauvage Voilà Donc on vous fera transmettre l'information Comme d'habitude sur les réseaux Et le dernier plan ? Et le dernier plan C'est pas vraiment un plan Mais c'est juste pour vous dire J'ai eu la chance Ce lundi soir De participer à la création du collectif Pour une aide pour Saint-Martin Dont la présidente qui a été élue Et Rebecca Valentine Marival Qui est une Une RP Une communicante Une communicante assez connue dans le milieu Yes Et il faut savoir que Pourquoi ce crew est très intéressant Ce collectif est très intéressant Ce ne sont que des jeunes De Saint-Martin Qui à la base est parti d'un groupe WhatsApp Dont le fondateur Qui est parti lui-même Avec son sac à dos Il est parti direct à Saint-Martin Aider sa famille Et voilà Et aider les sinistrés Et de ce groupe Il y a quand même plus de 200 membres Et venue une réunion Une rencontre A la maison de Saint-Martin Où tout était récolté De là a eu lieu une manifestation Qui a eu lieu dimanche Passée à la place des Antilles à Nation Et de là est venue la fameuse réunion De rencontre pour la création du collectif Dont Rebecca est devenue la présidente Donc le but C'est que c'est un collectif Qui a été créé Pour aider les sinistrés Mais pour penser À l'après Parce que c'est bien beau On est dans l'immédiat Mais dans l'après France à la reconstruction et autres Et ce sera Cette équipe là sera le moteur Donc qu'est-ce qui s'est passé Depuis la réunion Donc les statues ont été déposées Avant hier soir L'équipe a eu la chance De rencontrer Madame le Ministre En la présence de Madame Viviane Romana Et de Rebecca Valentine Marival Et aux dernières nouvelles Ils ont eu aussi des rendez-vous Avec la Donation de France Donc les choses bougent Très vite pour eux Donc ça sera un collectif à suivre Puisqu'il y aura certainement De très belles choses Voilà Et en pensant à toi Et à la communauté africaine Il faut savoir que nous avons La Nuit du Mali Qui arrive samedi prochain Pour lequel j'ai assisté À la conférence de presse Il y a plus de 35 Artistes qui seront sur scène Mais on aurait plus Plus l'appeler La Nuit de l'Afrique Parce qu'il y a Différentes nations d'Afrique Qui seront représentées Oui mais On aime trop Cantonner le continent A Homo Afrique Alors qu'il y en a 54 des pays Donc Non en fait Comment ça s'appelle Il a appelé ça La Nuit du Mali Pour l'abonnement Parce que lui-même Il est malien Mais lui c'est Dawala c'est ça Et parce que ça sera aussi Pour fêter La fête de l'indépendance du Mali C'était la base Mais On s'est rendu compte Que vu le nombre d'invités D'où il venait On s'est dit Mais il aurait pu laver la nuit De la fête de quoi en fait Mais c'est un superbe événement Voilà Mais c'est des invités Des invités Qui célèbrent la fête du Mali C'était mes bons plans Pour le moment Il y en a d'autres Alors il y a d'autres bons plans Il y a d'autres bons plans Dans le building Il est là Il est avec nous Son événement arrive très 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 vite Est-ce que tu peux nous parler de cette fournée Justement du prochain Battle Bad Qui arrive vite 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 Parce que c'est C'est un battle international Vous recevez des Japonais Des Coréens Des Suédois Des Allemands Des Américains Etc Etc Des Sarcellois Et en plus le truc de fou avec ce battle de danse C'est un battle international Et ça se passe en banlieue à Sarcelles Alors que très souvent Les tournois internationaux comme ça Ça a tendance à se passer à Paname Et là du coup vous ramenez le hip hop Et vous ramenez la danse en banlieue Pour un spectacle international Ce qui est très rare On ramène même pas la danse en banlieue On reprend ce qui nous appartient on va dire Puisque beaucoup de danseurs à Sarcelles A l'ancienne Stomy, Passy Tout ça Il y a eu beaucoup beaucoup Il y a eu une grosse histoire Artistique hip hop à Sarcelles Donc nous ça fait 10 ans Ça fait 10 ans que le Battle Bad existe maintenant Même 11 ans Mais on fête les 10 ans Parce que l'année dernière c'était un peu court Pour fêter les 10 ans Donc ce Battle Bad Il est un peu spécial Parce qu'il s'appelle Battle Bad Legend Comme Battle Bad Legend du coup Parce qu'il reprend un peu Tous les vainqueurs Tous ceux qui ont marqué l'événement Il faut savoir qu'il y a 8 invités 8 guests Comme on dit chez nous Qui viennent de plusieurs pays déjà Et ça se déroulera en fait Ça se déroule sur 3 jours C'est un festival Aujourd'hui c'est un festival Qui commence du 22 Donc vendredi 22 au soir Avec Urbad Stage Urbad Stage Qui est une scène chorégraphique De 20h30 à 22h30 Qui sera au tarif de 5 euros Et gratuit pour les enfants A la suite de ça Donc samedi Toute la journée À la maison de quartier Vigneault Blanche Urbad Stage Ce sera à la salle André Malraux Rue Taipier À Sarcelles Donc c'est un vrai grand théâtre Et tout etc C'est ça exactement Et le lendemain Donc le 24 Le 23 septembre À la maison de quartier des Vigneault Blanche à Sarcelles Se déroulera les phases de qualification Pour le Battle Donc ça commencera à 14h Toutes les infos sont sur la page Facebook BattleBad Pour ceux qui veulent s'inscrire Il y a déjà de nombreux inscrits Donc à l'issue de ces qualifications Qui seront au Vigneault Blanche Les personnes qualifiées Accéderont à la grande finale internationale Donc le dimanche 24 septembre Comme je vous ai dit C'est sur 3 jours 3 jours qui se suivent Dimanche 24 septembre À la salle André Malraux Encore une fois Rue Taipier à Sarcelles Et donc là Ce sera la grande finale Entrée à 5 euros Encore une fois Donc un tarif très raisonnable Et il y aura barbecue Il y aura beaucoup de choses Beaucoup de cadeaux aussi On va offrir des cadeaux Donc venez nombreux Carrément Et voilà on va partager Et il faut dire aussi Que lorsqu'il y a le BattleBad Ca ramène beaucoup de personnes De partout C'est ça Il y a même des étrangers Qui découvrent Sarcelles Il y a des étrangers D'ailleurs Il y a un étranger Qui était venu en 2014 Ensuite À la suite de ça On l'a fait donner des cours de danse Dans plusieurs pays Du coup on l'a fait Par la Hollande L'Angleterre Et quand il est revenu à Paris Il m'a dit Je suis content de revenir à Sarcelles Je lui ai demandé pourquoi Il a dit Because it's real Parce que c'est réel You know what it is Sarcelles is real Neuf sacs Ça c'était beau à entendre Il voit que Oui c'est le vrai C'est le père terre C'est ça Yes Je vous rappelle Que vous êtes sur Street Diamond 19h 22h Sur Radio RGB Et que Nous on booste Le Battle Bad J'ai été l'an passé C'était le feu C'était la folie J'ai été au spectacle Justement Your Bad C'était Your Bad Stage C'était super Il y avait des danseurs de fou Des danseurs du Nord Il y a même au niveau Des gens qui donnent les représentations C'est pas que des danseurs de Sarcelles C'est des danseurs de toute la France Toute la France Ça aussi c'est important de le dire Donc on vous invite tous Ça se passe la semaine prochaine Si je ne m'abuse Donc rendez-vous tout le week-end À Sarcelles Tranquillement Il vous a dit Pas de soucis Barbecue là-bas C'est à Sarcelles Il y a du poulet Il y a tout Tranquille Il n'y a pas de problème Je vous rappelle que vous êtes sur Street Dime En 19h-22h sur Radio RGB Et avant de faire ma petite transition Et de vous faire découvrir tranquillement Anna Elle bien sûr Et le Dan Solfit J'avais envie de justement Rendre hommage à une personne que j'avais Que j'ai croisé cet été Donc vous savez que je suis parti J'ai fait le tour de la Caraïbe J'étais aussi en Guyane J'ai été à Marie-Galande Pour le festival Terre de Blue J'ai été en Martinique Et je me suis rendu aussi à Saint-Martin À Saint-Martin j'ai rencontré un BDiste Du nom de François Zavier Ciban Aujourd'hui il a tout perdu Il a d'ailleurs quitté Lille Ce qu'il faut savoir c'est qu'il a plusieurs BD Il a deux BD qui sont disponibles sur Amazon J'ai tourné J'ai fait une interview de François Zavier Ciban Cette interview sera bientôt disponible Environ dans une à deux semaines Donc restez connectés Et je vais juste vous faire passer un petit passage Qu'il avait partagé avec nous Quand je suis parti le voir C'est juste un extrait du teaser Qui s'appelle Le Vent Vous êtes bien sur Street Diamond 19h-22h sur Radio RGB Street Diamond 99.2 Richard Rich The Billionologist Stagger From The Billionologist Ça c'est le diplôme Qui a été retenu pour la bande dessinée Alors une fois ancrés Ils sont scannés Et mis en couleur sur l'ordinateur Donc ici il y a certaines cases Oui Bienvenue à tous sur Street Diamond Everywhere Chose promise, chose due On se trouve à Saint-Martin Et actuellement j'en visite Je vais voir Je vais vous faire découvrir Le bédéiste illustrateur François Zavier Ciban Salut François Zavier Hey 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 Sapin Ouais sapin Bon je te rejoins de l'autre côté Je monte sur la plateforme François Zavier Tu es illustrateur Bédéiste Moi ça me fait vachement plaisir de venir Te voir à Saint-Martin Tout simplement Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy